Salut les vacanciers ! Ici, pas de repos dans la démolition ! Mon patron m'a donné un nouveau jeu à détruire, totalement adapté à l'été, Super Mario Sunshine ! Et oui, je sais ce que vous dites, encore un Mario 3D ! A mon avis, mon patron veut juste me tester, il sait à quel point j'aime cette licence ! Et justement, je vais lui prouver que, quel que soit le jeu, je suis capable de trouver le maximum de failles pour le briser en mille morceaux ! C'est parti ! Super Mario Sunshine commence par une séquence dans un avion, avec un petit clip qui nous présente l'île Delfino, la destination de Peach, Mario et Papi Champi pour leurs vacances ! Première question, pourquoi l'image se fiche quand Peach remarque la silhouette étrange ? On est d'accord que personne n'a mis sur pause, c'est juste pour bien faire comprendre au spectateur qu'il y a un truc louche à voir ! En plus, il y a quelques petites inexactitudes entre l'île réelle et sa représentation cartographique, notamment la queue du dauphin, qui est plus longue en vrai ! Et j'ai quand même un gros doute quant à la possibilité de réussir à atterrir sur une piste aussi courte ! Il y a de grosses incohérences si on suit en parallèle le trajet de l'avion. Au début, il arrive assez vite sur la piste, puis on a 3 secondes dans les cabines, et enfin, un plan sur la piste avec un freinage violent alors même que l'avion est encore en hors-champ ! Là, il y a un gros souci ! En plus, on voit très clairement qu'il n'y a aucune ceinture de sécurité sur les sièges ! C'est ultra dangereux ! Non vraiment, il est louche cet avion ! Il y a de grosses différences de taille entre l'intérieur et l'extérieur, ici on ne voit que 4 fenêtres alors qu'il y en a 5 au total, et même en admettant qu'il y a une paroi de séparation ! Ça voudrait dire que la porte est derrière la paroi ! Comment Mario, Peach et Papy Champy font pour sortir du coup ? Et puis les 5 totes qui sont venus voyager avec nous ! Ils sont confinés à l'arrière de l'avion, alors qu'il y a plus de place devant ! C'est un peu cruel ! Ou alors il y en a 2 qui pilotent devant ! Enfin bon, j'ai envie de dire que globalement, dans n'importe quel bâtiment de Super Mario Sunshine... Mais revenons à l'aéroport ! Vous avez vu cette grosse boule en dessous ? Comment le monstre de peinture peut-il traverser la piste d'atterrissage ? Pourquoi cette pianta me demande toujours si je peux sauver son ami, alors que je viens déjà de le secourir ? Sinon, c'est quoi ce procès super hâtif ? Mario avait un alibi, il était dans l'avion au moment des faits, et il a des témoins ! D'ailleurs, il n'a pas le droit à un vrai avocat ! Même si Peach a essayé de se la jouer Phoenix Wright, ça n'a pas été très concluant ! Un peu louche votre système judiciaire Adelfino ! Surtout que les policiers disent qu'ils me relâchent en continuant de garder un oeil sur moi, alors qu'au final, ils restent plantés devant leur commissariat ! Et là, ils me voient très clairement en train de poursuivre un mec qui a exactement la même apparence que moi, et ça les fait pas broncher d'un pouce ! Obligé, la police a été corrompue par Bowser ! C'est pas possible autrement ! Mais bon, anti-Mario, il est quand même sympa au début ! Même s'il tente de kidnapper la princesse, il nous attend quand on s'éloigne trop de lui ! Là par exemple, j'ai eu le temps de visiter la ville, et de me faire relancer 5 fois par jet, et pourtant il est toujours là à m'attendre ! D'ailleurs, pourquoi quand je me mets pile devant la statue de Pianta pour barrer la route d'Anti-Mario, je disparais quand celui-ci s'approche ? Même coup avec les miroirs à gelat ou les flots, quand je dégage les katakwak après avoir fait une charge au sol, je suis téléporté ailleurs, alors qu'il n'y a aucune raison que ce soit le cas ! Pourquoi, dans la marque du M sur la statue centrale, on a une vidéo ultra-compressée en 144p, et qui en plus boucle mal ? On se croirait sur Youtube avec un abonnement free sans fibre et sans 4G dans la creuse ! Florizar, c'est toi ? C'est un florizar delphinoforme, c'est ça ? Attendez, là on a un tanuki qui veut nous vendre des soleils en échange de pièces bleues, alors que l'île est en crise ! C'est quoi cette spéculation dégueulasse ? Pareil pour ce Pianta qui veut nous donner un soleil que si on casse ses caisses en moins de 30 secondes ! C'est de l'exploitation ! Oh tiens, un soleil s'est caché chez moi ! Oh Mario, te voilà ! Euh, si tu veux ce soleil, il faut que tu fasses le ménage dans toute la maison, et la vaisselle aussi, et nettoie bien les vitres, et huile les portes qui grincent, et fais ma lessive ! Pourquoi arroser les oiseaux, ça les fait exposer en pièces ? C'est horrible ! Par contre, les goélands, rien ! Les oiseaux seraient-ils donc des ennemis cachés ? Allo Bowser, on a repéré le moustachu, il est au Colline Bianco ! Mince, on a été repéré ! Mayday, Mayday ! Pourquoi, lorsqu'on traverse une petite fontaine, ça recharge intégralement le jet, alors que lorsqu'on est dans l'eau, ça prend un certain temps ? Est-ce qu'on peut m'expliquer comment anti-Mario arrive à voler jet, alors que celui-ci est ceinturé à la taille de Mario ? Et puis, après t'es fait avoir une fois ou deux, tu peux pas trouver une lanière plus solide au bout d'un moment ? En plus, il se passe quoi quand Mario réussit le niveau de plateforme en collectant le soleil ? Anti-Mario va gentiment lui rendre jet ? D'ailleurs, les phases de plateforme, parlons-en ! Il s'agit d'un des rares moment où tu vas enfin perdre des vies, si on oublie quelques missions ! A chaque niveau, t'es en train d'enfoncer tous les clous pour trouver celui qui te donne un champi-one-up, seul garant qui te permet de ne pas avoir de game-over au bout de la 15ème tentative ratée, tout ça parce que Mario a un saut bien plus lourd et moins agile que dans Galaxy, et que les obstacles sont bourrés de pentes où tu te dis constamment « Est-ce que je glisse ? Est-ce que je glisse pas ? Je glisse ? Je glisse pas ? » Ah ! Et crois-moi, quand t'arrives enfin au soleil, tu fais pas le foufou, tu te déplaces lentement, juste en dessous, et tu fais un petit saut, afin de ne pas prendre le risque de tomber. Mention spéciale pour l'infâme stage du pachinko, qui aura bien éprouvé mes nerfs. Donc ça, c'est le saut de Mario de base, et avec un triple saut, on peut atteindre cette hauteur. Mais comment, sous une plaque d'égout, Mario peut-il sauter aussi haut pour atteindre la surface ? Lorsqu'on met un peu d'eau sur le sol en face de nous et qu'on plonge, Mario peut glisser. Et si au début, ça peut se comprendre, comment est-ce possible qu'il puisse traverser toute la ville comme ça ? Et comment peut-il glisser sur du sable mouillé ? Ça marche pas dans la vraie vie. Pourquoi, quand Mario porte un fruit, il fait le même bruit qu'un mec constipé qui force aux toilettes ? Oui, bon, celle-là, elle était dispensable, mais je l'ai quand même tentée. Et quand il prend un soleil, pourquoi sa bouche ne bouge pas au moment où il dit « Yahoo ! » Il est ventriloque ? « Oui, Mario, vas-y, traverse le moulinet en bois, tout est normal. » Ah, et à travers le cube aussi, tant qu'à faire ! Comme si j'avais pas déjà perdu assez de vie sur ce niveau ! On m'explique comment un Pianta peut rentrer par cette porte ? J'ai vraiment de gros doutes. Leur bâtiment semble vachement petit par rapport à leur morphologie. En plus, ça surpêche des Bloops, et après ça s'étonne que Megabloops viennent se venger. C'est vous les vrais méchants dans l'histoire, en fait. D'ailleurs, je suis pas vraiment convaincu qu'en faisant tomber Megabloops juste à côté de la plateforme, ça l'empêche de revenir pour de bon. La hitbox de la pastèque à Jolato les flots, on en parle ? Regardez-moi ça, elle fait n'importe quoi. D'ailleurs, poser ses pieds sur le broyeur du toit, c'est pas un peu dangereux ? Bah, je sais pas, si t'as eu un fils, t'es censé être au courant, Peach. Ah mais non, c'est vrai que dans leur monde, les bébés sont livrés par des cigognes. Pourquoi y'a des coupas électriques dans le parc Pina ? Vous avez vraiment aucune norme de sécurité ? C'est hyper dangereux pour les touristes de les laisser se promener ici. Et cette caméra, bon sang, elle est horrible ! Surtout dans certains passages comme celui derrière la roue du parc Pina, la visibilité est chaotique. Je sais pas comment ils ont pu à ce point laisser la caméra passer à travers les murs. Ah donc pour sauver ces tournesols, il faut tuer des bébés tortues. Bien la morale ! Et lorsqu'il manque un Yoshi dans le carousel, on en met un vrai pour compenser. Mais c'est horrible ! D'ailleurs, vous vous demandez sûrement pourquoi Yoshi se décompose en touchant l'eau, et pourquoi les ennemis de Mario ont un design si spécial. Ouais, les boubourés, je m'en remettrai jamais. Eh bien non, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'espèces endémiques propres à l'île d'Elphino, mais parce que, d'après la Super Mario Bros Encyclopedia, ce sont des créatures créées à partir du pinceau d'Anti-Mario. Par contre, ça n'explique pas comment Mario arrive à se décomposer de la sorte devant une marque M. Est-ce qu'on joue en fait avec un Mario factice en peinture créé par Bowser Jr ? Mais voyons en flèche, c'est peut-être juste les marques M qui ont la propriété spéciale de décomposer la personne pour la téléporter. Ok, admettons, mais expliquez-moi comment Mario peut réduire de lui-même sa propre taille pour s'enfoncer dans cette bouteille. Et sinon, pourquoi à l'hôtel de la plage Sirena, il n'y a aucun touriste ? Je veux dire, les Nokis et les Pianta, c'est des locaux. Leur île n'est pas énorme, ils doivent la connaître à force. En fait, il y a surtout des couples, c'est plutôt un love hotel du coup. Serait-ce pour rappeler les investissements de l'ancien président de Nintendo dans les années 50 ? Du coup, il doit bien se rincer l'œil, le balayeur, dans les conduits du plafond. En plus, là, il est juste au-dessus d'une chambre avec deux Nokis, et on ne sait pas trop comment il est monté par là. Pourquoi je me suis cassé la tête pendant toute une mission pour trouver un accès à la piscine à cause d'un Pianta qui me refusait l'entrée car j'avais pas de maillot, alors que dans la mission des pièces rouges, il n'y a personne pour me bloquer le passage ? Pourquoi on ne peut pas franchir de porte si on est à dos de Yoshi ? C'est quand même incroyable ! Du coup, je me retrouve bêtement coincé, sans d'autre choix que de tuer mon compagnon pour qu'il réapparaisse sous forme d'œufs dans la place centrale. Ah, et les portes qui ne s'ouvrent que dans un sens, même quand on les a passées une fois, on vous voit. Comment Mario a fait pour passer à travers ce bassin en sautant depuis la fuite d'eau ? Je comprends pas la logique, là. Sinon, le soleil qui sort du corps du gérant, c'est normal. Et j'essaie de comprendre un truc avec Antimario. En fait, il craint pas l'eau vu qu'il peut plonger dedans. Du coup, c'est la pression du jet d'eau qui le déstabilise. Et par contre, à la fin, ça lui fait plus rien du tout. Et la conclusion du jeu, c'est que Bowser prenait un gros bain au sommet du volcan Corona pendant que son fils faisait les 400 coups sur l'île d'Alfino. Ok. Bon allez, maintenant, c'est parti pour le 100%. Ah ah, non, je blague. Super Mario Sunshine, c'est vraiment le pire Mario 3D pour n'importe quel joueur visant les 120 soleils. La collecte des 100 pièces jaunes dans chaque monde est ultra galère. Il faut vraiment choisir le bon stage, et ça se joue parfois à deux pièces près. Il faut refaire toutes les séquences de plateforme avec Jet, en mode collecte de pièces rouges chronométrées. Et surtout, il faut trouver toutes les pièces bleues. C'est pas moins de 30 pièces cachées dans chaque monde, parfois en arrosant des oiseaux bleus, parfois en courant d'une marque à une autre à toute vitesse et en recommençant 10 fois d'affilée tellement ça se joue à la seconde près. Et d'autres fois, ils ont tellement pas d'idées que là, tu vas récupérer 8 pièces bleues juste en parlant au Pianta que tu as sauvé de la lave. Et ça représente quand même 24 soleils tout ça. Soit un cinquième du nombre total de soleils à collecter. Bref, Super Mario Sunshine est le seul Mario 3D que je n'ai jamais fini à 100%. Et je pense ne pas être le seul à avoir abandonné. Alors mon petit Mario Sunshine, il paraît que ton développement a été un peu rushé sur la fin pour vite sortir sur la Gamecube afin de booster ses ventes après un démarrage un peu moyen. J'ai l'impression que ça se sent un petit peu tout ça. Bon, après avoir emmené Super Mario Galaxy vers le soleil et Super Mario Odyssey sur la lune, où est-ce que mon marteau va bien pouvoir te faire voyager ? Hmm, une seule destination possible. L'enfer. Au revoir patron. Et voilà, même si j'ai détruit Super Mario Sunshine, il reste évidemment un Mario que j'apprécie tout particulièrement. Son ambiance vacancière m'aura vraiment marquée et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir les différents endroits de l'île. La petite narration et l'introduction du personnage de Bowser Jr. auront été un moment marquant dans l'histoire de Mario. Allez, sur ce, profitez bien de la fin de l'été et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada